Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Tower of God M-Grid Journey version globale Et aujourd'hui je vais vous dire que c'est le bon moment pour re-roll parce qu'ils nous ont donné au total 2 multi en plus de la multi des pré-inscriptions Let's go, c'était juste pour vous annoncer ça et maintenant on va parler un peu des guildes et du guide de comment il faut bien optimiser l'amélioration de vos personnages, de vos équipements Pour être tranquille, vous savez que selon les modes de jeu nous avons besoin de certains types d'unités que ce soit Fug ou F-Controller ou autre Et c'est très important de savoir maximiser certaines unités pour le commencement, surtout pour les débutants, surtout encore si vous êtes free to play Moi dans mon cas, je suis un peu pay to win du coup, je me permets de monter un peu tout et n'importe comment Mais il y avait une période où j'avais arrêté de mettre de l'argent sur la version coréenne Et ça m'a permis un peu de mieux connaître l'optimisation, surtout l'économie de la monnaie, surtout des gold parce qu'on n'en a pas de façon malheureusement Et là pour le moment, là je n'ai pas beaucoup parce que je viens de monter le perso Je viens de monter tous mes persos dans leur transcendance, dans les doublons et tout et du coup ça demande un peu de ressources Ça m'a fait utiliser environ 10 millions pour la totalité de mes persos en comptant les sorts et tout Ok, tout d'abord, ce que vous allez faire c'est que vous allez vous focaliser sur les 5 unités du mode histoire Le mode histoire qui est très important, le mode histoire a d'ailleurs également le challenge, le challenge Tower of Trial Ici, le basique qui est où vous allez vous focaliser sur les 5 unités Dans le cas où ça va vous permettre de faire un maximum de dégâts, de tanks et de rester le plus longtemps sur le terrain Enfin, des unités comme des tanks comme Cassano, comme Evan, comme si je ne dis pas de bêtises Vardier Sont importants, sont importants dans ce type de personnages, dans ce type de contenu, de mode de jeu Après, si vous êtes un joueur casu bien sûr, vous vous focalisez sur pas plus de 6-7 unités au total Parce qu'il y a certains modes de jeu qui vont vous nécessiter 6 unités Et après, dans certains autres modes de jeu, vous allez être obligé de vous focaliser sur plusieurs types de personnages Mais là, c'est un petit peu plus loin C'est un petit peu plus loin dans l'évolution de votre compte Du coup, là, on va aller ici On va aller ici et vous allez voir un peu les équipements que j'ai quasiment presque tout monté Enfin, eux, vu que je viens de les drops, ils ne sont pas encore montés Mais voilà, les principaux équipements que j'utilise sont montés niveau 10 minimum Et à côté, bien sûr, n'oublions pas qu'il y a aussi les armes des personnages Les ignite weapons, qui sont importants à up D'ailleurs, je peux transcender, mais je n'ai pas assez, je vais transcender après Ok, et du coup, ça, c'est un truc vraiment très important Comme vous l'avez vu, il faut des sous Il faut énormément de sous pour chacune des armes Même pour les armes 4 étoiles Parce que certaines armes 4 étoiles permettent d'augmenter les dégâts D'autres, de réduire les dégâts subis Ou de baisser la vitesse d'attaque ennemie Et ça, c'est très important, surtout l'attaque speed ennemie Qui permet de charger les compétences Que ce soit dans le mode histoire ou dans tous les autres modes de jeu Soyez méticuleux dans votre utilisation Du coup, comme je vous le dis, pas plus de 6 unités D'abord, vos unités DPS qui sont les plus importantes à up Dans le cas contraire, si vous ne montez pas vos unités Si vous ne montez pas vos unités DPS Vous allez galérer à passer des niveaux C'est bien d'équilibrer, mais vraiment focalisez-vous sur vos unités Surtout en termes de compétences et d'armes Surtout les armes, si vous arrivez à drop l'arme Et le personnage comme Faker avec son arme Si vous ne montez pas ses unités en priorité Vous n'allez pas passer certains niveaux Comme par exemple le chapitre 5 A partir du chapitre 4 et 5 Vous allez avoir énormément de difficultés Si vous pensez améliorer Evan Evan, c'est une bonne unité Mais c'est un tank et non un DPS C'est un tank support Il bluffe Et du coup voilà En ce qui concerne le reste Essayez d'utiliser un minimum vos ressources Dans je dirais Cette erreur là à remonter les équipements en vert Surtout les équipements en vert Même si ça peut servir Mais évitez, évitez Par contre ne les détruisez pas Parce qu'elles vont vous servir pour les transcendances Comme je vous ai montré ici dans l'inventory Ici Surtout pour ces deux types Qui vont vous permettre de derrière Débloquer Violette D'ailleurs j'ai bientôt terminé J'étais focalisé ici De base j'ai été focalisé ici Pour le step 2 J'ai bientôt terminé Du coup tranquille Et après Pour terminer Comme je vous l'ai dit En début de vidéo Il y a 4 nouveaux codes Que je mettrai En commentaire Et en commentaire Dans tout cas Ils sont disponibles dans le discord Qui vont vous permettre De bien re-roll Du coup De démarrer avec 3 Voire 4 multis Les codes sont Ceux là Sont les suivants Alors Le dernier code Qui Qui est disponible C'est New irregular Ils l'ont écrit un peu bizarrement On va directement décaler On va directement changer de fenêtre Voilà Alors Alors On a On a d'abord ce code Le dernier code Qui est disponible D'ailleurs Ma guilde Elle recrute On vient de faire un tri On était On avait un cheater Dans la guilde On l'a viré Et derrière On a fait un tri Des afk Et tout En termes de puissance Parce qu'on recrutait Avec 5000 de puissance Minimus Du coup Du coup Le dernier code Qui est disponible Et new irregular Qui s'est créé De cette façon là 0 219 Après Hier Ils nous ont donné Un code Qui s'appelle Paytog 0 217 3 Qui est disponible Là Et juste avant 0 218 Grat Journée Et après On avait un autre Ici Welcome Tock 2023 Au total Il nous donne 2 voire 3 Multi En plus de la Multi Avec laquelle On démarre Au début Du coup Là on démarre Correctement Pas encore De la même manière Que la version Coréenne Mais on démarre Avec 3 4 codes C'est pas mal C'est le bon moment Pour re-roll Surtout si vous êtes Free to play Et n'oublions pas Qu'il faut Il vous faut Faker Ou un autre DPS Pour bien démarrer Les persos Comme ces unités Les DPS Sont méga Importantes Et augmentez-les En priorité Voilà Ce sera tout Pour cette vidéo J'espère qu'elle vous a plu Petit pouce bleu Et abonnez-vous A la chaîne Ça me ferait énormément plaisir Je vous dis ciao Et à la prochaine Peace